allez c'est parti et bien bonsoir à tous re tout le monde du coup c'est charlie et vincent pour la dernière game et ben on va commenter la finale entre mathieu et brille du coup alors je vais juste devoir aller prendre le temps à un moment donné donc je vais devoir m'absenter ouais on a vu les deux joueurs au stream ce soir ouais le gris du coup contre le réanimat ou brille a déjà un wanted invitational de gagner exact mathieu veut gagner celui-ci à 100% il est à l'heure et il est sur finale et demi finale un an final et quart de finale d'accord il a fait une finale car c'est là c'est la même finale que le premier invitational d'accord donc il disait qu'il voulait ce match plein il avait plus peur de choré car il a peur de choré cake alors je vais aller lancer le temps ouais pas de souci et du coup il a moins peur alors que je pense que réanimat ou faire des sorties bêtises toute seule alors que j'aurai qu'à il commence à bien connaître le match up mathieu il a beaucoup joué contre c'est bon pour là on voit très bien les pv tout à fait et donc voilà une heure vingt c'est parti ça va peut-être aller beaucoup plus vite qu'une heure vingt on va voir on verra alors tac mais dans tous les cas gris c'était le deck qui gagnait pas ces derniers temps à cause de churikai qui gagnait beaucoup beaucoup de tournois pour ceux qui n'étaient donc c'est peut-être pour ça qu'ils voulaient pas croiser churikai tout simplement pour ceux qui n'étaient pas là au à la première game donc gris c'est quoi c'est une à peine sur le coeur qui est une créature quand il n'est pas un plan sur le coeur donc du coup il peut être joué en commandant en commandant donc sont plus sains il va meuler une carte et est en gros créer un insecte à 1 sont moins deux il va sacrifier une créature et détruire une créature ou un plan sur le coeur juste une créature remet le si tu veux bien vite mathieu ya unis qui peut dit que tu allais aller tu vas gagner quoi ouais c'est sa créature ou plan sur le coeur et son moins 5 on voit rarement donc voilà donc on a mathieu qui va jouer survie autour d'eux ok donc là c'est les gros sorties c'est ce qui nous a fait quoi contre léon léon ça calme et bien ce que j'ai remarqué c'est que là quand il fait des sorties comme ça il commence un peu à jouer tout seul il va aller vers blood cast plus au gars que donc là et proposer de l'agro qui vient de suspendre un profane tutor bac donc ce qui pourrait lui permettre de tuto de tuto en plusieurs temps ouais et souvent ça permet de cet homme un plan genre il a le profane tutor qui peut aller chercher le réanime et pendant ce temps là lui il va essayer de discarde ce qu'il peut de sa main en sachant que dans deux tours c'est parti il détape il va chercher le réanime il faut jouer direct ouais ouais très bonne addition un profane tutor encore une fois de modern horizon 2 sur sur comment sur réanimator donc brilleux qui brilleux qui avait un peu qu'avait un peu lâché son animatou il a testé pas mal autre chose et puis là ouais pour l'inviter alors discarde de qb ouais bon c'est parce qu'il ya trop de texte donc on veut pas la jouer pour le petit rôle de la communauté et on va voir ce qu'il va chercher alors on peut remarquer que mathieu a pas landé ce tour ci non donc on peut imaginer un petit peu le tuto blog gast effectivement que je vais discarde sur survie et hop qu'est ce qu'on va aller chercher du coup le land créatures tout à fait pour remonter en même temps bleu de gaz est-ce qu'ici on veut pas aller chercher peut-être par exemple une gestion cimetière aussi une nécrotique ou norme ça va chercher le rogac et le land est en main du coup on va l'ordre trigger de deux bouts de gast retour en jeu et finesse ce sera une fin de temps donc le profil tu as tout sort qui passe à 1 bon voilà on va voir à quel point brilleux il a gardé une main plus ou moins puissante il va peut-être commencer à looter peut-être à minato dès le tour là ça permet d'avoir un plan déjà en jeu ouais c'est pour le tour sien afin de faire la réanimation le tour d'après avec le profil tutor après le fait qu'il ya une survie sur table c'est moins gratuit parce que alors j'ai pas fait j'ai pas forcément la liste de mathieu en tête mais suffit qu'il finit qui joue résilience et oui il fait en éphémère ouais tout à fait au moment tout car il va décider ça c'est le meilleur que la lumière tout à fait il attend ça toujours un peu joué un peu c'est pour ça que on a des games qui sont plutôt bien avec il a gagné qu'on dénique à la première game le match up très difficile le pack je pense que le réanimator de brilleux est beaucoup en ligne que ce qu'on pourrait penser ouais tu peux ça va ça va je trouve un peu plus grindy que moi par exemple j'ai joué quand même pas mal réanimator il a des moments d'attente ouais je trouve qu'il ya une bonne est-ce que c'est pas dans la façon de jouer de oui je pense ouais plutôt parce que la compétence du deck oui il attend elle est violente il joue de façon réfléchie est ce que tu peux nous mettre la carte que tu as colvin ce qui est très très intéressante qu'il faudrait que les joueurs de réanimator jugent en tout cas c'est du coup que si je crois que c'est ça là je l'écoute dans c'est ça et donc ça si tu es très habitué à jouer que tu joues souvent un réanimator par exemple tu sais que ça ça existe et qu'il faut que tu t'y prépares là mathieu qui va aller chercher prendre un plan très agressif une bonne chose je pense avant qu'il y ait des au final si il ya un gars qui qui revient et avec le bord qu'il aura il y aura quand même une bonne une bonne pression qui sera mise c'est ça mais l'échelon ne suffira pas il y a un double plan c'est que l'agression elle est elle est là par mathieu donc on va bien chercher la réanimation c'est le côté de mathieu pense que de toute façon il avait gardé ce mana ce mana d'étape ou qu'à où le faire en éphémère exactement c'est un peu différent de l'affaire maintenant l'ayant montré et tout que de la garder dans le deck et là et aller la chercher à dernier moment par contre ça va bloquer la game après on sait que tu l'as en main je peux rien faire on sait qu'on sait qu'il ya des réponses un réanimator à des réponses à ce genre de à ce genre de à ce genre de cartes après là va y avoir une pression qui va être mise quand même parce que au gars qu'à un moment donné il va arriver et là va y avoir une pression qui va être mise on voyait bien robin en demi-finale qui avait swap sur des nicks et qui avait bien mis il avait mis une bonne pression avec des nicks au final on voyait autour des dégâts des dégâts avec des nicks ouais donc donc là mathieu capage le gris ouais qu'ils gardent qu'ils ne gardent qu'ils ne considèrent pas de faire l'évocation c'est un peu bizarre peut-être qu'il veut vider une autre créature de sa main en fin de tour adversaire enfin avec la survie pour faire au gars qu'au prochain tour exactement et donc brille pour son tour non on est on est toujours en fin de tour de mathieu je crois et tout à fait c'est le cas et donc c'est le lot qui se passe toujours 1h20 sur toujours 1h20 pour la finale et j'ai pas vu ce qu'a loté brille et le profane ouais le profane tutor je reviens s'ils n'ont pas mis à jour les pv tient un truc mathieu qui va avoir une réponse au profane tutor c'est un truc qui fait piocher 2 et qui flashback et la nouvelle carte de nous et pas la carte qui était sorti la carte qui fait piocher deux défauts c'est à moins que tu es à moins que tu es un nombre qu'un nombre bizarre de cardan dans le cimetière de coups tibalt il me semble robin était top 1 je crois ou 2 à ça à rignons adrien des stats là brilleux était brilleux était robin était top 1 il me semble de la saison 2 il était acide 1 il avait gagné c'est ça il me semble que brilleux par contre n'était pas si d'un brilleux était site 2 il me semble que je remercie qui décide un mois et c'est ce qu'on disait c'est que le tout se fait vraiment gagner en fait est très souvent mais avec adrien des bulles en début de soirée à vérifier et non mais tu étais premier de la saison régulière dernière non pas celle ci mais de la 2 parce qu'il avait je sais que robin accueillissait les joueurs en quart de finale j'avoue que je me rappelle plus a priori du coup il ya eu une survie les plus aptes et mathieu aller chercher aux positions ouais il a mis aux positions agents en cimetière ok donc là on a eu profane tutor qui s'est résolu de de brilleux qu'est ce qu'il peut aller chercher là je ne sais pas c'est bizarre que mathieu attendez on a raté un truc ah oui il ya eu un voyage crois il ya eu un voil de rennes d'un ouais c'est ça il ya eu un voil de rennes sur la peau à gens ça me paraissait étrange que pour ça que je pense bien moi je pensais que le tuto allait mal se passer là il ya eu qui vient de faire une inquisition de nos collègues donc très connu un discard n'importe quelle carte mais faut que son coup inférieur ou égal à 3 et c'est plutôt veuille de limite qui est plutôt récente ça fait que brilleux du coup pendant son tour et est entièrement engagé donc malgré qu'il a peut-être plus tuto la créature où le réanime qu'il voulait il a une mana à cause du du déchiquet du déchiquetage non pour les gens n'a pas été contre il a été veuille des ouais ouais c'est ça et oui on le voit pas très bien nous mêmes sur le stream on voyait pas le le déchiquetage par le vide résilience qui a été mis au cimetière donc a été enlevée sur cosy lac oui donc là tout se passe bien pour brilleux vraiment impressionnant donc là mathieu qui regarde la main de et donc tout va mettre un tour de plus mais tout est possible du côté de brilleux bas le plan initial du deck réanime à tout là et est en place par contre le cimetière a été nourri pour le gac à fond et donc là du coup c'est un prêtre une prêtresse qui n'en c'est un collectif brutali qui a été défaussée oui c'est ça sur l'inquisition de match sur l'inquisition donc un autre matériel de des cartes qui va s'ouvrir un blocher la main qui va toucher les les mains de après c'est intéressant le plaid de de mathieu parce que il ya aussi le fait que exhum avec la survie et ben c'est pas si gratuit que ça non non alors un land de plus du coup à brilleux qui joue ce calc lève apparition pour ouais d'habitude il le joue pas mais là il avait rentré pour l'invitational ouais parce que ça gère à peu près tout c'est une créa il peut la réanimer s'il veut je sais que c'est un peu dommage de donner des tokens aux adversaires je crois que ça lui a ça lui a pas mal servi me semble ouais je contre des niks en fait c'est vraiment une bonne carte avec animatou après je pense qu'à mon avis effectivement c'était très lié au match up qu'il a rencontré c'est ça c'est une les commandes les bonnes aussi ce qui est au cas où s'il y en avait eu je suis de marne ans dans un moment ok mais on peut la mettre ça éclaire c'est une bonne carte c'est moyennement joué je trouve alors que ça pourrait ça mériterait mieux effectivement c'est non jetons non terrain non ok et donc ça aurait eu sûrement très envie de toucher survient que donc là brio qui va jouer aminatou il va un état par land d'accord et enchaîner sur une sky clef qui va aller toucher le gaz il veut pas le revoir ok donc là c'est fini ok tu n'as plus une blague gast et aucun poche il a tu ok bah alors là les deux joueurs avaient toutes les informations ils savent ce qu'ils voient c'est la cible qui voulait a priori et donc du coup un esprit de deux parce qu'ils avaient avec un ordre sûrement aminatou du coup ouais c'est un peu j'aurais peut-être enlevé le matériel de l'adversaire genre survie ou librairie le blague gast de toute façon après c'est un choix ouais c'est pas simple oui tu sais pas combien de fois il va revenir suffisamment ce crâne et ouais il suffit d'avoir un hub de boule ou quelque chose comme ça et sachant qu'il ya survie sur table c'était pas si mal quand même donc ok donc là ça va faire un coup de bibliothèque et combien ça va prendre mathieu est-ce qu'il va prendre plusieurs cartes qui va décider de prendre une carte il n'a pas de fait sur table donc pas de moyen de shuffle efficacement sa deck après il a une survie bah oui et le gars qui est en main du coup non 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 au cimetière ouais là la main de mathieu c'est abripliqué pour le moment et c'est tout et la main de brilleux c'est prêtresse et exhumé et une carte qu'on ne connaît pas donc il manque une créature à brilleux en fait depuis le début de la partie oui il avait des tutos des coups un tuto pour sûrement exhumé j'imagine du coup là on a vu tout ce qu'il a tout ce qu'il avait mis du coup il on a on a vu le le dété de 2 on a vu le profane tutor de brilleux ouais il allait chercher quoi tu penses moi j'avais l'église j'ai pensé ok bye sachant qu'il avait déjà prêtresse moi je pense qu'il a cherché collectif brutalité ah ouais ah non je pense que c'est trop trop bas non exhum parce que ça cible pas ah peut-être qu'il a cherché l'acquisition de kozilek pour se débarrasser de de résilience mais en fait exhum c'est pas grave parce que si t'arrives à mettre 2 ah oui mais non parce que résilience c'est tout la c'est tout le cimetière donc ouais ouais exhum ne change rien donc oui c'est pas une vraie lui demander un petit peu savoir alors rencontre le cimetière donc donc là mathieu qui a joué le living this living this je ne savais même pas qu'ils jouaient ça aujourd'hui mais oui tout à fait ok donc ça détruit toutes les créatures sur le terrain ça les met de côté il me semble ça les met de côté en fait ça les met dans le cimetière et par contre toutes celles du cimetière ça les met de côté et ça les mettra sur le terrain donc hop c'est pour le dessin est différente c'est celle ci que mathieu joue et donc bah oui il avait normalement nourri son cimetière si mort le quest la question bis qui va qui va pouvoir aller qui va pouvoir déjà attaquer et de toute façon même un sur des gammes où il y avait que gris je fais le gravière de bryeux oui et même sur des gammes où il y avait que gris tu as fait plein de plus sains parce que la partie a été longue il t'a quand même tué tes insectes et ben living this et bam tu remets tout ce que tu as mis dans ton cimetière en jeu donc là c'est pas tu qui avait le tosse 1 oui oui puisqu'il a fini premier oui c'est monté très vite dans les tours il avait déjà plusieurs landes ouais donc il y avait déjà plein de sorts qui se lancé en fin de tour etc je suis d'accord un défait de survie donc là donc la qb va pouvoir attaquer ouais la résilience à 4 elle l'a ah oui il a récupéré sur la et il a exilé au bout d'audition agente propos agent parce que ça déjà il lui reste pas beaucoup de doubt mais en plus si tu peux donc là c'est un taint de pack c'est que c'est quoi qu'il a joué brillant c'est une j'avoue que ça je ne connais pas étant donné que c'est une alors c'est pas un certain pack sinon il aurait fait une carte c'est une claire d'une la vie non c'est ouais c'est stratégique planifié ok et ce n'est rien prouvé et du coup on va voir à 0 pour mathieu ok game violente un survie survie un peu tout fait je veux dire sur une qui est mathieu qui la survie qui est bien que là la patte de mathieu c'est ça et je pense qu'il manque vraiment une créa dans la main de brilleux pour qu'il fasse au moins une réanimation là on va on peut un peu analyser pendant pendant qu'ils vont mélanger etc brilleux on connaît à peu près son pack ouais moi je pense que là il faut y en a là ouais je pense que c'est un peu y en a dire noir par contre de la cruauté qui est quand même un des staples d'une manière générale ça va pas avoir tant d'impact que ça je trouve c'est une bonne carte mais l'impact est beaucoup moins fort que contre aggro par exemple et puis là tu as très peur de prendre bas comme les ring des ou une très très forte carte que y en a il va dire noir mathieu à dire bon bah je joue mono vert et là mon ouais ouais il va faire bon des bonnes créailles il y en a tu vas faire comment ça s'appelle agent de traîtrise peut être intéressant de ce que tu vas faire des trucs verts mais ça fait pas que c'est pas d'être marif ont gagné quoi les trucs verts alors peut-être que cubet va passer plusieurs fois à cause de son contact mortel mais tu es dans une brilleux va essayer de gagner des points de vie etc voilà tu vas dire mathieu bah fait des ailes fait des survie moi je m'en fiche j'ai ni on a un mal tu dans 3 en 3 4 et au final en fait s'il peut pas jouer de carte noire au final l'impact de survie est beaucoup moins fort alors malgré tout on peut demander brilleux ouais donc c'était bien et donc ouais donc et c'est ce qui dit le bloc pour aller chercher une créature résilience a vraiment bloqué la mathieu qui vient de gagner en fait au final en réanimant des bêtes contre oui oui c'est fort et voilà si l'un des s'avaient été lancé avec un truc énorme il a joué les ving des dans ses dans ses listes d'habitude mathieu vous qu'elle a qu'un fait joué dans alors moi j'ai pas beaucoup joué contre le gris de mathieu mais c'est le bruit dans des gristes pas tout le temps je crois qu'il ya peut-être un petit peu des débats autour de la carte mais oui c'est intelligent parce que avec le plus sain tu me tu remplis ton cimetière donc la première game qui a duré 20 minutes ouais donc c'est toi c'est plutôt rapide ils font leurs plans un peu chacun de leurs côtés mathieu avait eu sa survie donc c'est vrai que ça aide à avoir la carte est vraiment très très ouais je sais pas si mathieu continue à jouer moi je sais que la dernière fois que j'avais jeu contre lui jouer son plan avec ermite et l'on enfin avec le l'ermite des marlots et tout oui avec les écureuils avec les écureuils oui je ne sais pas du tout ce qu'ils jouent ça avec earthcraft et tout j'ai pas si le joueur je suis pas sûr peut-être pas non et là du conclade rigueur je pense à mon avis avoir le avoir le le prendre prendre la main l'impact de prendre la main sur ce match-up c'est toujours bon c'est toujours bon après alors c'est super il est pas mal le profane tutor sur le t2 en suspension ça c'est pas si le problème c'est que si tu laisses la main alors c'est intéressant pour briller prendre une route plus mais dans magique c'est dur de donner la de donner le premier tour à l'adversaire ouais mais ça serait intéressant mais t'as peur de prendre une sortie genre à gros de gris oui oui je vais faire oh merde j'ai perdu comme un coup oui exactement ce que je t'ai donné le tour 1 et a fait elf tu as fait un truc à trois qui tapent fort un truc à prendre une question sur des sur un bon sur un bout d'un mur je joue ça mais une augure sa table déjà et donc là tu es juste dans le regret alors que tu t'es sûrement mot a donné la main tu t'es dit trop bien j'ai avoir une carte de plus pour être sûr de faire mon plan mais non donc il y en a c'était plus le meilleur choix il aurait joué que les trucs même les mêmes les meilleurs verts la meilleure créature à animer ici donc mathieu est ce qu'on va avoir un elfe tour 1 on va fait et on va aller avoir un bird oui un bird of paradise sachant que contrairement à léon tout à l'heure nous on a observé la partie avec vincent les elfes tour 1 de mathieu c'était trop fort parce que c'est un niz est un petit peu un gros donc ça venait dire t2 gris c'était 3 je peux détruire n'importe quelle nature si je la trouve trop puissante contre brieux c'est un peu moins un oui avancer avancer le plan parce que c'est un plan ça va ça va c'est pas mal effectivement ça va ça va aller chercher des ça va aller remplir le cimetière c'est vrai que par exemple on voyait un sur comment sur déterrement tout à l'heure qui n'était pas bloqué mais même s'il réanimait une bonne bête il y avait un hogac qui venait derrière c'est ça donc voilà c'est oui effectivement gris tu vas mettre va mettre beaucoup moins de pression c'est ça où il te permet de gérer une menace tout de suite quoi voilà c'est problématique si brio voilà une pointe les mauvaises créatures en main qui vont se faire quand même détruire par gris mais s'il arrive à chopper j'aurais lâché meurde matin insecte du beau pour les sacrifier sont là ça tu a mis à tout c'est la seule chose que ça menace en fait même soit oui mais pas une collective brutalité escaladé à une donc il va mettre moins de moins de au bird et donc je pense qu'il va aller chercher qu'il va aller chercher un éphémère ou un rituel donc il va aller chercher une main twist et mathieu qui a encore survie en 4 à voir ce qu'il a des carnes brilleux avec la discarde basse qui laisse qu'il a à j'avoue que je ne sais pas de brilleux ok donc ça va être le réanime rituel qui se flash back pour un blanc ça a un côté un peu de la créature un blanc et 4 à colore 3 à colore donc il coûte moins cher quand il est au cimetière et donc du coup on a décidé de mettre un dark confident côté mathieu et non la survie autour de lui donc on veut on va les piocher ouais c'est ça en quoi les points de vie sont pas puis il est très important de remettre attention ça peut descendre vite mais à partir du moment où tu es en dessous enfin au moins il ya un ton le but c'est la glock et la glock est lente si ça lui permet de lui avancer d'avancer un peu plus dans le dans le plan et donc brilleux c'est un peu gâché aussi de d'aller chercher une gestion sur l'ordre fondée ce qu'il y en a pas beaucoup dans le daguerre avec avec survie ça ça donne pas une free anime à minatu qui va pouvoir se set up et à les loots tout le temps là où ben finant n'empêche ça ok donc la contrainte qui va aller chercher survie ah là là ah bah là c'est du coup d'arrivée au rebord du côté de mathieu et on a un profane tutor du coup du coin encore ok on va révéler un weaver bloom command alors je vais aller avoir les modes de weaver bloom command est-ce que ça touche aux cimetières oui je crois non et ça casse les ans mais non je comprends meule trois cartes puis vous renvoyez une carte de terrain ça détruit un permanent création de terrain non ça va pas toucher aux cimetières n'est comme ça va pas toucher aux cimetières donc là c'est un petit peu plus qu'on pourrait donc là on va lander 1 en de l'arbre somme que c'est un pente de l'arbre et c'est un pente de l'arbre d'essayer de pente de l'arbre ok et gris de gris de l'écran je pense qu'à mon avis ça va être un gris de je pense ici ouais ça va être un gris de qui va meuler du coup et ben on va commencer à agresser un côté match le plan et l'at et à 14 voilà j'ai aucun réanimate réanimate exactement et c'est un peu dommage genre c'est une carte que tu vas avoir c'est très marrant tu laisses l'adversaire faire son plan ce que réanimate on rappelle ça peut aller réanimer des créatures du cimetière adversaire c'est oui tu laisses l'adversaire faire son plan et puis finalement il peut pas réanimer ça avait été révélé sur bob ça aurait été encore plus catastrophique parce que vu que c'est un rituel brio aurait pu jouer autour et là ça aurait été vraiment une carte mort mais il faut mieux la meuler que l'a révélé sur d'autres c'est ça ouais mais c'était surprise quoi dans l'âme alors il va y avoir une recherche est prenée piocher deux cartes défausser deux cartes dégager trois terrains donc là on veut là on l'autre et on veut trouver cette créature mais cette créature est ce qu'on n'a pas vu de créature dans le tank de brio est-ce qu'il a pensé à mettre des trucs qu'on réanime il n'a pas il n'a pas trouvé sur sur collectif enfin il n'a pas défaussé sur collectif est-ce qu'il va la trouver sur la partie devant non plus est ce qu'il ya des créatures dans ce n'est qu'à réanimer est-ce que c'est un des coups pour faire des ulti d'ami nato comme tout à l'heure non non je pense pas je pense qu'il en a mis donc il peut changer son package un de 7 8 créatures selon les méta selon elle selon ce qui sait qu'il va rencontrer comme deck même si quand même je pense qu'à mon avis globalement on retrouve quand même une je sais que pendant un moment il jouait le sphinx qui qui faisait doubler les étapes ouais qui faisait passer une étape le sain qui refait d'un moment il le jouait alors est ce qu'il le joue encore je sais pas mais dans les cartes un peu méconnue et jouer celle ci ok donc une étape d'entretien une étape d'entretien de dégagement et pioche c'était plus fort et ok si normal je n'en ai donc là on est on est sur la défaut donc qu'est ce que brille va se défausser donc là on est en fin de tour de mathieu et sur cette frantic cherche non on est en main phase de de brille de brille il me semble il me semble parce qu'il a il oui parce qu'au dernier tour il a il à suspendre un profane d'accord donc quoi qu'il arrive il aurait pas le manat non on en met une phase 1 2 de brille il me semble et n'empêche que la cloque va être là parce que on a le temps de l'arbre côté mathieu et c'est pas et ça tape où il ya un witherbloom qui peut donner plus 3 plus 1 il me semble que ça donne plus 3 plus sympa plus 3 moins 1 annoncer moins trois mois par mois c'est un boost c'est vrai il nous faut le oui donc là a priori ça n'a pas des fossés de créatures il me semble dans le cimetière de brilleux et pourtant il a tous les éléments il a l'arrêt à main du cimetière je vois pas trop ce que c'est mais il me semble pas que ce soit des créatures assis il ya un sun titan il ya ouais ok ouais donc là c'est pas la meilleure et pas la meilleure mais mais au moins ça flashback qu'est ce qu'on sait qu'il ya au cimetière depuis le début à part de la fête il ya que ça de plus intéressant et bah c'était bon de vigilance ce titan va mourir avec gris alors on a révélé luxure on va aller mettre luxure parce que c'est une nouvelle carte qui a le il ya je pense effectivement qui est pas mal effectivement une commandant cher je pense que je dois jouer druidesse dévoué j'imagine et vous savez que ça fait mal à un fini avec druidesse dévoué et ça permet d'en transformer gris de et on peut aller chercher ça avec saga et on peut aller chercher il ya plein de cas sympa le luxure qui va pouvoir mettre une sacrée pression du coup parce qu'on est on va voir gris de voir ce que c'est d'entendre l'heure ok donc là mais donc la destruction elle n'a pas été fait dire la tue qui va jouer une augure et noug donc il peut regarder la carte de toutes ces bibliothèques s'il a des pleins de c'est plein il plein de choses différemment des créatures et il veut tout le temps des terrains donc là il a d'un changement dans le jeu un insecte 1 il lui manque encore une autre sorte de force pour pouvoir jouer des créatures mais si l'équipe son luxure sur gris style les or il les aura est-ce que là on va essayer d'aller chercher le ouais on va chercher un sec pour aller chercher le son titan il est détruit je pense très bon choix sachant qu'elle pourrait l'heure qui arrive et on voulait surtout pas d'avoir une dinguerie avec animatou qui avec aminatou qui qui refait les triggers ouais 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 bah oui tu t'en souviens surtout pas recommencer au moins une fois et donc là du coup on va fait chez un marais côté mathieu et je pense qu'à mon avis on va jouer luxure on va jouer luxure ici il peut s'il a un mana supplémentaire il n'y a pas de grande raison de pas le jouer parce que même si brilleux refait une réanimation de sun titan ouais c'est pas poche qui va tuer donc là si on joue luxure et que bon on se prévoit on se projette un peu dans le tour suivant christ et à deux marqueurs il me semble un ou deux marqueurs il y avait un insecte et donc on aura logueur on aura logueur activé si luxure est équipé parce qu'il y aura l'insecte qui sera créé qui sera du coup et du coup on a bien joué luxure côté mathieu voilà il n'y a pas de vraie raison de garder un mana et donc côté brilleux on a fait le triôme en fin de tour parce que oui maintenant espère à son triôme et oui il a pris en belle version et du coup le triôme de raffine tower voilà et du coup le profane tort qui va peut-être un petit peu dire comment va se transformer la partie au fan tutor là il peut aller chercher un jeu en préprise 1 et le jouer à la main non à l'ancienne à 5 mana c'est j'en rappelle c'est ça va peut-être juste c'est 7 je crois c'est cet ok non je pense que là on va aller chercher alors qu'on connaît pas la carte en main de brilleux parce que l'on n'a pas vraiment envie de refaire vivre un son titan qui va être moyen est-ce qu'on veut pas une livingness ici pour brilleux il n'y a rien au cimetière pour mathieu il n'y a pas moyen de sacrifier non je sais pas ce que tu en penses mais n'a pas envie de forcément de recommencer son titan non c'est pas non ça il n'y a pas un bon impact je pense tu vas remettre un autre fait je relander mon repart si je pense que la partie va encore durer longtemps brilleux mais après ici il n'y a ni moyen de réanimer rapidement ni moyen de de mettre au cimetière rapidement pour brilleux donc là donc au mieux de voir que ce que profane tu t'en vais chercher après encore une fois il ya une carte en main que voilà pas d'infos et il va piocher sa carte c'est voilà au mieux une créature qui coûte 6 qui retournerait la game je vois pas trop il ya le de là il ya le griff il ya le temps en détente qui permet ouais ouais qui va j'aime bien tempo mais bon au final il va pas gérer par par gris c'est encore c'est ça elle va mourir elle gère si elle est à deux oui 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 exact c'est vrai que mais on garde mathieu qu'a après faudrait qu'il faut qu'il a un land en main pour pouvoir faire ça c'est ce qu'il a cinq mains pour le moment à brilleux il ya dix à brilleux ça va vite un oui c'est ça c'est que là on va avoir encore une fois là on a luxor qui va voilà la veine peut-être que même le qu'il est peut-être un peu alambiqué mais possible à trouver pour mathieu si jean brilleux décide de faire un tour où il prépare pour moi et là c'est catastrophique si tu meurs alors que tu es en train de préparer des actions pour dans deux trois tours donc il est peut-être obligé de réagir maintenant donc pour deux on va aller chercher à brazen boruer il me semble c'est vrai que ce soit ça c'est un brazen les gars non c'est flash c'est flash pareil c'est donc là une autre créature en main a priori donc une créature en main ou le chemin depuis un moment et on a cherché sa meilleure c'est flash ça flash ok ok donc le va aller chercher une carte 200 non celui-là il va juste chercher une carte maintenant c'est l'autre c'est l'autre qui va chercher une carte qu'on met une dans la main et une dans le cimetière du coup ah donc du coup là effectivement on a une bonne ligne de play pour briller pour le coup c'est direct combo tu mets direct un autre truc en jeu ou pas du tout je ne sais pas bah sachant qu'on va pouvoir on va pouvoir mettre une carte au cimetière et une carte en main on va pouvoir mettre la créature qu'on veut au cimetière et et aller chercher voilà une danse macabre qui va sûrement c'est lui qui choisit ce qu'il fait ok donc là ça va chercher anime dead et danse de la mort donc avec de refaire le but là je pense d'avoir ouais et oui et de rechercher deux cartes deux autres réanimes mais qui coûte vraiment pas cher après après ce que tu veux pas plutôt aller chercher je connais pas la main de ma brilleux mais c'est un stade humain c'était une carte bleue alors s'il a maintenant la échelle est un genre super bien parce que s'il a maintenant il y aurait il y aura cherché l'anime one réanime et il refait donc là soit titan soit autre chose ça va chercher s'armer le démon et le démon refait un double tuto et donc là c'est là où c'est là où c'est le plus important c'est je pense à mon avis hors de question pour pour briller je pense d'aller chercher un truc qui a réanimate donc quoi qu'il arrive ce sera pas quelque chose à cause des pv à cause des pv wiser bloom mais deux points mais deux pv un cas de pv du côté le démon qui il fait gagner des pv et quand il attaque il fait que perdre des fossés sacrifier quelque chose où il fait aussi non ils gagnent des pv donc voilà ah oui il peut y avoir une réanimate sur l'arc-compte de la cruauté ouais mais faut que mathieu accepte de mettre l'arc-compte cimetière et le réanimate en main c'est assez d'accord j'ai choisi mais j'espère en tout cas sinon ça me paraît très fort mais on peut peut-être ouvrir ce démon là en bas à gauche comme carte pour le lire en s'appelle je crois que le cas est déjà été la partie d'avant où les deux joueurs ont cherché la carte alors magic ville qui vient de temps mais on voit l'avant et donc ouais la carte qui fait vraiment ok donc là on a révélé dria d'arbord sur hop on regarde avec au bureau de l'automne et donc du coup qu'elle est la ligne de play ici pour ah je pense qu'on allait chercher double contrainte pour protéger sa créature finalement empêcher le détruiser le mais on sait jamais il y avait il y avait deux cartes qui n'était pas connu de brilleux c'est ça et donc il ya beaucoup de l'homme dans la main de mathieu ça s'aide pas j'ai vu les cas c'est ça a l'air de la transmission qui compte un peu de connexion et donc ouais voilà c'est un démon de alors quand il arrive sur le champ de bataille vous pouvez chercher deux cartes dans votre bibliothèque exactement deux cartes avec des noms différents qui ne sont pas appelés le démon pourquoi boucler je ne sais pas pourquoi si vous faites ainsi révéler ses cartes un adversaire choisit l'une d'elles mettez là dans votre main et l'autre dans votre cimetière donc chez doré à nîmes on en a au moins on va chercher les deux contraintes voilà donc là on a on a sacrifié grise donc il reste un sonne titan non il est il est il est vraiment très brillant il est éclairé par le soleil du coup il ya griste qui est au cimetière et on a décidé de sacrifier augure augure donc des très bonnes cartes qui permettent à faire des très bons états de jeu quoi où tu vas on va chercher des cartes en plus est ce qu'on va vouloir peut-être rejouer griste et refaire son moins d'oeufs et gérer le bord entier les gens que c'est ce qui va se faire au people quand on en parle et donc qu'il a une grise qui pourra faire des insectes qui pourra s'équiper de luxure alors du coup on a on a changé côté mathieu on a plutôt détruit aux titans ils en ont ils ont réfléchi deux secondes et donc oui et les deux donc là il perd tout ce qui lui faisait pas mal de car davantage une mature quand même un bob qui piochait un peu chaque tour mais il a deux cartes en main a connu par mathieu donc là il ya un des réanimés de brio qui est un enchant donc s'il réanime saint titan à chaque fois il peut réanimer oui oui donc là on apparaît clairement côté mathieu on a clairement parlé sur le fait que que brilleux n'avait pas d'automne à c'est donc là ça va être une alors c'est un tuto j'imagine parce que bc de the queen sans le vision non peut-être ah oui la nouvelle tuto est vrai je sais pas si brilleux la joue c'est pas il permet d'aller qui permettrait de faire la condition qu'on disait il fallait vraiment un exilé le cimetière en fait du côté de mathieu ouais je pense qu'on a essayé de faire on a essayé de faire on a gagné du temps mais là une résilience à ce moment là c'était génial quoi donc celle ci va être beaucoup plus compliqué je pense je vais regarder vite fait la carte ouais ok donc c'est spell si coeur la carte c'est un monde le spell si coeur donc on va aller chercher dans inala et non non on pourrait le reconnaître mais on le voit on va aller chercher exhum exhum donc je ne cible rien et je donc mais je vais réanimer quelque chose on rappelle brilleux serait forcément aller chercher je pense titch loup d'où geather mais on rappelle qu'il est au cimetière il a été défaussé donc on va on va quand même donner une carte à mathieu mais on va faire la même boucle avec titan qui va réanimer voilà un animé dead qui va le démon qui va tuto et là qu'est-ce qu'on va tuto et ben là c'est beaucoup moins évident que tout à là c'est moins évident je pense que il peut se permettre de tuto des cartes pour protéger genre protéger sa partie son bord etc je ne sais pas ce qu'il peut mais il a ses conditions de win en jeu donc est-ce que je vais chercher quelque chose pour continuer de plus gagner non est-ce que je vais chercher un je pense que l'ave ouais voilà ce qu'avec l'avec je pense qu'il va aller chercher il va aller chercher juste deux très bonnes car voilà c'est pour empêcher mathieu de revenir tout à fait ou alors il pouvait aussi aller chercher d'autres cartes pour recommencer oui déjà imaginer que il allait pouvoir être remis en difficulté par mathieu et aller rechercher des cartes donc ce qui est très bien c'est le le serment de jace dans ce cas là par exemple moi et le serment de jace ouais ouais ça monte de brise dans ce dans ce cas là c'est une bonne carte il n'a joué pas de l'embryo mais c'est une bonne carte que ah j'ai l'impression que je suis en train de gagner donc ouais la game qui était bien serré tout le monde a regardé la main de l'hôte et exécuter son plan vraiment propre ouais et pense qu'ils m'ont mathieu que je pense on a pris le bon qu'a pris le bon le bon ouvre de gérer complètement le bord des deux oui d'espérés et pas et pas animateur ou est pas un moyen de le titan est arrivé en jeu engagé ou le seul le seul le peut-être le seul point c'est peut-être peut-être la survie au t2 plutôt que le dark ouais du coup il se la faire tirer de la main et parce qu'au final mais tu peux pas imaginer non plus trop ça avant tu caches une carte de plus mais survie mais survie ça gagne presque tout seul ce qu'en fait déjà survie ça 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 pour moi ça ça comment ça ça enlève quasiment un réanimateur de brio avec exhum quasiment parce que en fait tu peux l'apprendre à l'envers quoi oui oui et à tout le temps la menace d'avoir d'avoir une gestion de cimetière en fait c'est brio c'est un deck où il faut des gestions très spécifiques on met eux quand on veut jouer sérieusement en décès et qu'on n'est pas un deck all-in on a quatre cinq cartes comme dans shurika et on avait comme dans cities ils ont resté une piste comme mathieu il a nécrotique ou si la résilience il a probablement d'autres choses que je serais pas vous dire là et on les pièges pas forcément il ya 100 cartes dans le deck et là avec survie ton but c'est d'avoir accès à ces cartes là à n'importe quel moment quand il faut ou plus vite possible après je peux comprendre je pense qu'à mon avis peut-être que mathieu fait un play différent s'il est sur le play plutôt que sur la montagne s'il est sur la plouche sur le pied je pense qu'il joue cette survie en fait sur la dro c'est vrai qu'on avait dit à ce moment là après brilleux peut jouer à animer à minatu mathieu en soit rien pour gérer ça il peut pas aller chercher une mise qui va la chercher tout de suite ou quoi que ce soit mais à lui de considérer ouais ouais qui va ce qui va la chercher est ce qu'il a le mana à ce moment là est ce qu'il avait trois verts ce qu'il faut trois verts du coup un verre pour des fausses et deux verts pour est-ce qu'il a une créature bas oui il a forcément un bob à ce moment là pour défausser sur survie je sais pas bah oui oui c'est compliqué mais voilà comme le deck de brio c'est un d'acte très spécifique est ce que tu vas pas t'as pas tout le temps besoin d'aller chercher le plus vite possible des cartes mais très bon très en tout cas très bon alors tout cas la plaie de brio pour moi et pas évident parce que le triple démon il restait surtout qu'une ou deux cartes en main brio alors que mathieu il en restait ça car c'était beaucoup de land pas de chance mais dans un deck un peu combo réanimation comme ça moi t'as de cartes en main moins tu as l'air proche de y arriver alors est ce qu'on va garder du côté des deux joueurs ok ça va garder du côté des deux joueurs donc ça c'est pas cool et donc mathieu qui va jouer un elfe des un elfe qui ajoute du noir et qui ping de 1 ils ont pas remis les pv mais je pense qu'ils vont vite en vite s'en rendre compte ok donc là ça fait j'ai l'inondé alors est-ce que ça va aller chercher un tape lente ça va chercher le triom donc là on est là on est on est libre côté à mathieu on sait que va sûrement pas y avoir de réponse en face ok donc ça va aller jouer grist et on va créer un insecte et qu'est-ce qu'on va meuler un blue de ghast et non 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 c'était pas mauvais mais c'était pas loin c'était pas loin ça c'était deux manas et ça avait deux manas coloré mais pas les bons parce que en demi finale léon il me semble a aussi pris le le meule une carte annoncée sur une gamme amicale ouais donc la brilleux de manas est-ce qu'il va avoir le propel du tort en suspension non c'est la prêtresse donc pour rappel on engage on paye trois points de vie on la sacrifie on renvoie une créature en jeu et elle a l'exhumation pour 5 c'est peut-être un peu un paratonnerre là parce qu'elle va sûrement mourir sur grist mais on veut surtout pas qu'elle soit exilée côté brilleux voilà l'exil serait le dé de l'hirolique serait mais bon elle va prendre son effet de grist ça il a peut-être rien d'autre à faire autour d'eux peut-être qu'ils considèrent que finalement c'est des parties où il doit faire un truc chaque tour ce qui n'est pas toujours le cas pour l'évec de brilleux mais je pense qu'à mon avis gris lui met suffisamment de pression pour pour avoir pour devoir développer du board ça réfléchit le play paraît peut-être un peu étrange qu'elle vaut mieux qu'il va jouer d'avoir gagné l'invitationnel ok donc au salle et avec doute gast en main et avec bout de gast en main donc c'est parti c'est possible que ça parte sur une partie très rapide est ce qu'on va aller chercher directement résilience ah oui parce que parce que là en fait on a là on va là on va lander pro le 1 pour mathieu pour ramener le bout de gaz est ce qu'on fait pas comme la dernière game où là on va plutôt chercher un ogac ou quelque chose comme ça parce que en soit en soit là oui je pense qu'il va chercher ogac parce qu'il ne veut surtout pas en fait surtout je pense qu'on ne veut surtout pas faire comme la dernière game et prendre une inquisition de ses collègues sur résilience donc en fait résilience on veut vraiment aller la chercher presque au dernier moment oui 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 je pense que c'était le le bon play un peu tout à l'heure on s'en fiche d'avoir le bloodgast revient en jeu et non là brio n'est pas en position de réunion et là on aura sacrifié bloodgast on tue on tue la la prêtresse là c'est une très bonne ligne de paix pour mathieu oui il a très bien joué et donc c'est ça quoi si ça se passe mal qu'il se passe un truc bizarre je défaut ce mon cas que je cherchais résilience et mathieu des barrières car il faudra lui demander s'il avait survie au du coup en main de départ qui n'a pas décidé encore une fois de jouer survie autour d'eux oui on griste autour d'eux du coup là il a fait griste autour d'eux de que jouer survie et avoir un mana pour aller chercher résilience au cas où oui 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 c'est vrai c'est joie assez bizarre mais là avoir mis griste autour d'eux ça lui permet d'avoir des rappelés comme ça à base je mets mon bloodgast au cimetière je sais que je peux réanimer au prochain tour et aller chercher directement sur le coeur ou à ou une créature avec avec quoi un brio qui a déjà déjà un bon bordement brio qui avait géré le bird à la dernière partie ça fait quand même des parties beaucoup moins éclair dès que on en parlait justement tu disais que les alpha mana était 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 moins c'est vrai que je pense c'est moins impactant que dans que contenu visette mais même sur des matches comme comme réanimator on voit que l'alpha mana est quand même très impactant quoi surtout sur le play je pense pour les personnes qui connaissent pas survie on m'a même elle apparaît quand même assez souvent c'est la carte des demis des demis et de la finale pour les personnes qui connaissent peut-être un peu plus récentes chamans de la fin de la chaman ou qui est en fait non carte un peu du passé il faut qu'elle survive un tour qui est c'est compliqué donc là on a défaussé un passage avec étude attentive et on est un titan blanc et un passage du coup et on va mettre une animée d'aide sur le titan ok il va réanimer chaque fois qu'il va sur le passage titan t3 quand même ouais ça va se battre ouais alors la gris tu peux encore tuer quelqu'un là ma gris ça va ramener bloodgast déjà pas le lambar oui de ghast ah mais on va voir la réponse à parler de toute façon tout simplement est ce qu'on veut là est ce qu'il va la jouer maintenant oh bah oui je pense le c'est un animé de l'aide c'est qu'un titan lui met assez de pression pour pour utiliser la résilience maintenant je pense que dans tous les cas brilleux t'as consommé des cartes tu fais rien ton animé d'aide par au cimetière sans avoir ciblé personne du coup tu as perdu du on va de l'an tu as perdu du temps à faire ton plan de défausser piocher etc ça a l'air nickel je sais pas s'il joue témoin éternel mathieu je pense qu'il ya il ya une ligne de play aussi où tu évoques ta résilience et tu prochain tour tu vas juste faire un témoin éternel et tu récupères ta résilience oui oui c'est bien possible et ça c'est mais je ne connais pas pour boucler avec plusieurs formes donc là ça va pitch donc la résilience il va mélanger le cimetière de brilleux récepteurs naturaliste est-ce qu'on va avoir une réponse sur le sur les vols de résilience je pense pas et donc l'animation c'est fait à part si voilà est résolu et comme brilleux n'a pas pu défausser pour zéro une créature elle a pas de cible et part au cimetière animal alors je suis pas forcément ouais alors non parce qu'en fait il a d'abord ciblé son son titan ouais mais de façon il n'y avait plus de cimetière ouais mais est ce qu'il n'y avait pas non parce qu'il aurait pu réanimer dans le cimetière de mathieu d'accord donc il fallait quand même qu'il dise sa cible avant c'est pour ça qu'elle va au cimetière ouais ok donc la mathieu on allait chercher quoi d'ailleurs non on n'est pas allé chercher de n'est pas non je sais pas non non il avait 3 maintenant ok le blog à ses revenus du coup sur le fait ouais et il vient de prendre son tour et il vient de meuler une carte il vient de meuler une forêt pour créer un accor avec griste puis on va commencer à s'ouvrir gentiment je pense je dis ouais est ce qu'on va qu'est-ce qu'on peut avoir ici qu'est-ce qu'on est ce qu'on a envie d'un gros pour toi on fait un peu à groucher inaugure de l'automne peut-être ouais c'est ou aller chercher le témoin je suis curieux de voir ce que mathieu va aller chercher parce que là c'est pas mal ça permet de sortir de tous les problèmes pour avoir une autre créature va avoir une autre carte à pitcher ou alors là n'est qu'une nécrotique on va chercher un nécrotique ok et du coup tu joues et par contre il peut exilé qu'une seule ouais attention donc qu'est-ce il prend son nom tibet avant il pourra pas tout à fait mais c'est quand même beaucoup moins moins polyvalent que et il est joué après mathieu a pas encore landais donc qu'est-ce qu'il a un land en plus s'allumer un verre à garder pour survie donc là il va tu vois un coup j'ai quelque chose ok le guest et il casse ce qu'on est cas ok ok donc là il ya des menaces il ya des gars pour t'empêcher d'exécuter ton plan bon il ya un bon bord de côté à côté mathieu là ok c'est pour ça que les insectes attaquer pas ouais c'était pour aux gars que une phase 2 et on a quand même gardé la résilience au cinquième côté mathieu ouais oui au cas où donc c'est que c'est qu'on a parce que je pense que mathieu joe ben on l'a vu en première game il jouerait animait mais mais je pense qu'à mon avis il a moyen d'aller chercher d'autres choses je pense que je pense aussi que qu'il ya d'autres moyens d'aller la récupérer 7 il ya une heure et animait est-ce qu'ils jouent à une heure ce mathieu ouais ouais je crois ok et après je pense pas de témoin est ce que est ce que faudrait je relise la carte mais est ce que christ d'ailleurs peut être peut être animé et conners à bonne question je sais peut-être pour être animé mais elle arrive avec combien de marqueurs le nom coeur elle arriverait que l'arrêt normal je pense ouais aller la brille c'est le moment tu nous fais même mieux qu'il y en a parce que là au gars qu'il va ou alors il y en a mais faut dire que ouais en plus en plus faut passer slim donc il faut avoir quelque chose qui va passer slim on ouais là faut flasher quoi ou show and telle ouais il faut show and telle ou flasher et il faut flasher ou show and telle quelque chose de gros très gros ouais qu'il a son quatrième langue des gens aller peut-être flasher un agent très triste qui pique le hogak qui permet enfin non mais gris non puisque gris le gère en fait ouais et puis plus tard ici à l'élèche nord je pense qu'ils sont beaucoup de cv donc il faut continuer encore mon côté on réfléchit du côté de brilleux et du coup mathieu a vraiment fait beaucoup de bêtises avec peu de mana quoi c'est ça qui est très impressionnant fait le fait déjà qu'il ait eu ça je pense que ça a tout accéléré le fait qu'il ait eu son 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 blood gast en main il n'ait pas eu une chaîne à faire d'aller chercher le blood gast etc il avait directement le blood gast qui fait qu'en fait il a pu directement mettre la pression et aller gérer ses bêtes avec son avec son gris et en plus n'empêche que c'est une de 1 et dans le match up quand il ya pas mal d'insectes et qu'on commence à y avoir à bord qui est floude alors ça discute de qu'est ce qui peut se passer donc au gars que qui est 8 8 c'est ça c'est ça vincent 8 8 mois et les 8 8 donc 8 8 30 balle 9 10 et au gars qui est un général qui est pas qui pas trop représenté à rennes ouais alors que dans le sud c'était un peu plus représenté ok donc ça va ouais c'est une petite pacte donc allons-y c'est la chance sur un million que disait brille alors qu'est-ce qu'on va dans les joueurs qu'est-ce qu'est-ce qui va qu'est-ce qui va pour qu'est-ce qui va est-ce qu'il y a une supplémentaire effectivement il ya balance et encore elle arrive tôt du coup parce que le problème de tente in pack dans le texte de brilleux c'est que ça leur imoude vraiment genre c'est tout son plan même s'il ya des doublons de chaque carte oui mais si tu enlèves oui oui la demi recréture qu'admire réanime notamment par exemple dans la gamme contre mathieu si tu si tu enlèves tayona déjà mais ok donc là mais est-ce que vraiment c'est 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 une bonne solution ouais mais ça gagne que c'est une solution à long terme ça va ça va laisser griste bout de gaz va revenir quoi qu'il arrive donc en fait ça gère vraiment que au gars qu'en soit et par contre brilleux qui va avoir ça la survie c'est ça le problème ça ça enlève limon ouais ça enlève limon ça enlève ça enlève limon et ça empêche le play à base de gars pour quelques temps quand même et ça empêche ça empêche n'empêche le ça empêche d'avoir une gestion de cimetière côté mathieu assuré parce qu'il va pas pouvoir savoir ralentir la partie et ensuite s'il a un terrain il peut aller il peut aller chercher chercher témoin éternel peut-être s'il le joue donc voilà trois lignes de chaque côté un plan c'est une survie de d'un côté donc alors qu'ils sont bien soit l'ambiance on a mis de la musique pour éviter pour éviter que les amis de mario il s'y flotte genre j'ai lancé balance alors que bon compte robin contre brilleux tout à l'heure c'était vraiment genre musique épique quand quand il y avait la mort subite les cinq alors un abrupting qui s'en va et 1 et 1 et 1 donc on reprend le loup de ghast et on retrouve des landes au moment où il en faut est-ce qu'on casse au gac 1 2 3 4 6 7 sont peu non là on non ok donc là on va chercher cobra est-ce qu'on va aller chercher ce fameux témoin je pense qu'à mon avis s'il va pas chercher ce témoin éternel là c'est qu'il a pas dans son jeu ouais je pense aussi il a défaussé cobra c'est ça ouais il a défaissé cobra un magnifique cobra d'ailleurs ouais témoin c'est le moment sauf s'il n'a pas d'autres créatures vertes d'autres cartes dans sa main ouais verte exact et là ça sert à rien de bluffer vaut mieux qu'est ce qu'on va aller chercher côté mathieu il y a une autre partie du deck mathieu si tu veux si tu la trouves pas dans celle ci ok donc la mathieu je crois qu'a pris sa décision sur ce qu'il va chercher qui va chercher augure de l'automne donc je pense qu'à mon avis le témoin éternel n'est pas vrai parce que ou alors il n'a pas d'autres cartes vertes en main mais est vraiment la carte je pense après là il va gagner non plus la augure elle va être elle va être quand même pas mal parce qu'il va pouvoir jouer au gac et donc là il va avoir le il va avoir là je sais plus comment elle s'appelle cette convenante convaincée pour pouvoir jouer ce qu'elle est pour piocher presque plus le toute la partie quoi parce que les lieux pour le coup d'être brilleux ok bon c'est toujours un peu menaçant mais on n'a toujours pas de créatures cimetière ni de réanimateur en vue coin et on garde encore et on garde encore on garde encore résidence ok donc là on a revient un bon board 9 10 11 12 13 13 dégâts si tu fais rien 13 plus 4 parce qu'il ya question oui il ya toujours que c'est une liste parce qu'il faut la santé et la jouer il faut avoir là évidemment mais il ya je pense qu'à mon avis faux faux oui donc là il ya le tout à fait là et eux il est vertueux virtuellement mort il s'y fait rien et le problème c'est qu'il ya une balance pauvres race et que le bord adversaire il est déjà revenu les problèmes de vos gars que c'était que gérer en fait c'est que ça gérerait pas survie savait gérer survie c'était l'idéal ça va pas gérer de l'onde ça va pas gérer la main ça ouais c'est qu'il y ait problème de survie ça permet de rejouer d'écran ok là on va avoir stratégique planning et là il faut même pas réanimé il n'y a rien de il faut skyclave là je vois pas trop parce que skyclave tu veux retirer quoi ça donne un sacré ça fait un sacré token ouais quand en fait je peux pas retirer au gac c'est à 4 mois oui donc augure pour un petit peu rien mais après au cas qu'il est 8 8 pittinement donc skyclave ça bloque pas là j'ai eu l'heure il en a pas je pense non agent de traîtrise encore ouais mais avec un ok donc là ça a mis et l'échelon ok ok c'est le moment de réanimé l'échelon ok c'est une contrainte au va chercher bien ce sujet donc mathieu avait pas de carte verte oui c'est sûrement pour ça du coup qu'il a pas pu se faire mettre est-ce qu'un réanimate l'échelon ici ça ça suffit ça suffit pas mais ça semble au moins il ya l'échelon au cimetière donc c'est une vraie menace utile l'échelon c'est pas une grande menace aussi parce que t'as juste grist ouais qui même si c'est horrible de casse tue l'augure ou tue au gac et tu es l'échelon on va voir là on va avoir et là il ya assez le mana pour kill c'est ça ouais je crois bien il faut une créature en main ou mathieu qui a quand même tenté je l'aurais pas tenté parce que si me le bis après ce qu'il a une bête en main c'est ça oui oui peut-être pas en tout cas les 13 points je pense qu'à mon avis il n'aurait pas il n'aurait pas il cherchait un truc en plus fait après c'est risqué je pense qu'il ya des mais il ya des il ya des il ya des lignes de play moins risqué oui alors plutôt que que track dust est ce que le nouveau rhino il est mieux là avec le blitz qui met quand même un token il me redire et bah j'en ai parlé avec parce que ça c'est l'aide quoi c'est sûr c'est vrai ça fait juste gagner moins de pv d'accord un ou deux ça fait gagner trois d'un lieu de cinq d'accord un ou deux de moi de moi c'est cinq ans ça fait gagner track dust ouais c'est ça et ça c'est une trois et l'autre une trois trois je crois non les deux met une trois trois les deux mais il y en a un qui est plus coloris le rhino est plus coloris d'accord vert au lieu de l'invers ah oui il ya ça tout à fait bon est-ce que mais ça blitz et des fois la scellette c'est un truc qui m'a lancé envers c'est je pense que c'est mieux mais tu n'es pas les deux le rhino peut-être qui met une quatrième work je vois qu'ils me jouent 4 4 1 ok donc là brilleux donc lesquels ont été pris et là c'est le tour faut faire un truc de est-ce qu'il est chenante ça renverse quelque chose non ça augure de l'automne et qu'on a deux trois ouais deux trois fachats donc tu peux donc tu perds sur la ligne de play sacrifice de grise ok ce n'est pas c'est ouais c'était je pense qu'à mon avis c'est juste un essai de ça va être une fin de game je pense ouais voilà eh ben bravo à ma preuve à ma gagne le seconde invitationnelle national à la la donc la survie du plus apte qui gagne l'invitationnel il faut le dire quasiment qualifié dès le troisième ou le quatrième tournoi c'est ça beaucoup de travail finalement des tests d'autres bec bocès d'autres types de dac un peu d'agro un peu de griste à la fin il était plus parti sur jury ouais mais même il ya eu des passages gitrog très long il ya eu des passages en gros et des will max le will ah oui il ya eu il ya un peu joué ouais chose différente des dac agro des dac combo des dac contrôles pour revenir sur griste à la fin mais finalement il a peut-être un peu appris à jouer toute la surface du commandeur pour s'améliorer quoi eh ben on s'est posé la question et l'anguille brilleux il était premier oui ouais d'accord donc tous ceux qui finissent paris qu'on le le tosse quoi qu'il arrive et et n'empêche que c'est bah on sait c'est pas c'est fort mais ouais mathieu qui a lâché une game donc ouais griste il paraît solide sur les deux games moi j'ai suivi en fin de soirée griste la game d'avant celle-ci ça ça tape très fort ça refait des bordes très très bien très impressionné et un petit peu en dessous pour briller j'ai pas vu de grosses créatures revenir en jeu de bonnes gestions le progrès la game qui gagne il a gagné avec des réanimations de titans oui mathieu qui mathieu qui avait une qu'avait une bonne gestion d'une bonne gestion du cimetière même si il faudra je lui demanderai quand même on lui demandera un peu en offre on peut lui demander là il passe deux secondes on coupe sur cette sur cette survie on va vous amener mathieu on va vous amener le gagnant mathieu sur cette sur la game de terre on est curieux moi c'est un truc que je suis curieux de te demander sur la game 2 avec tu décides de jouer bob de survie ouais en fait ce qui se passe c'est que il doit jouer à peu près autant de remove all que de gestion de main ouais 3 donc il y avait autant de chances qu'elle fasse toucher un endroit ou l'autre ouais ce qui se passe c'est que si je joue de survie il a juste et qui jouent un qu'il a un remove all je me retrouve avec rien de développer alors si je joue bob il toute façon il a priori il va enfin il ya moins de chances qu'ils puissent gérer les deux gars et du coup il ya survie en main qu'il tour d'après peut déjà s'activer et qu'il a quand même de la value importante et à côté s'il m'enlève la survie ben j'ai au moins encore bob qui permet de creuser qui en théorie doit avec un quart par tour pendant plusieurs tours c'est vrai ça devrait suffire et game 3 pourquoi tu joues du coup survie tour trois avec quatre manas pareil tu l'as vient de la piocher où tu l'avais déjà alors je l'avais en même départ mais du coup c'est je les jouais tour 3 j'ai voulu gris tour 2 ouais oui en gros l'idée souvent c'est que d'aller blue de gaston ouais j'avais déjà blue gaston mince à change en vrai ça change pas tant de choses que ça c'est bien c'est une ça économise une une will de plus ça économise inverse sur la survie ce qui se passe c'est que en général quand tu as gris c'est que tu gris c'est deux sur le comme ça tu vas le faire parce que ça va développer une carte en plus pour exiger sur le gars qui est un token en plus pour faire des choses on gris si jacca donc tu peux plus facilement répondre s'il y avait un problème sur une créature vraiment importante à tuer ben j'avais un token à gérer avant et donc c'est en fait sur le tour de cette survie elle est pas si c'est pas si important que ça parce que sinon si est si vous pour entrer en mode panique bah du coup faut que je paye un verre faut que je dépose une caricature du coup je rentre pas dans ma loupe mais je vais chercher endurance tout de suite et au final j'ai fait du moins 20 j'ai fait je me suis mis mal en termes de tempo pour gérer un truc qui ok était important mais alors que gris tu aurais pu faire tout seul quoi ok et du coup ce qu'on avait comme question alors il ya deux questions est ce que tu joues témoins éternels donc tu vas nous répondre dans un instant on voyait très bien la loupe où tu allais chercher témoins pour récupérer résilience mais en fait tu avais d'être l'hyrolique en main ça se pitchait pas donc ça marchait pas ça tu vas nous répondre si tu l'as dans le deck et l'autre marque c'est une témoins éternels c'était ça ouais et on savait pas si tu jouais témoins éternels si s'ils jouent alors bien sûr le casse on s'est joué dès le début et il n'y a pas eu de nia jamais une cote sur cette carte c'est c'est la mais bas en quant à survie ou quand tu es un tutorat bête witness c'est la meilleure car dont on sait bien mais en cas de ton soutien virtuellement tu peux faire des doubles d'ailleurs au lit tu peux faire des des doubles réanimés des cartes pas cher